... prévus en mars dernier. Le marché de la pub est touché par un bouleversement historique. Beaucoup de sociétés délaissent le journal papier en faveur du net, y compris les PME. Isabelle Fio, Nicolas Rosset. AdWords. Sans cet outil, Google ne pèserait pas lourd. La presque totalité des revenus du moteur de recherche, près de 99%, vient des annonces publiées sur le web. Avec AdWords, n'importe qui peut publier ces annonces en jaune, cernant le résultat de vos recherches. Exemple, un vendeur de pneus choisit des mots-clés, mais aussi leurs valeurs. C'est le trait stratégique CPC, le coup par clic, soit la somme versée à Google pour chaque internaute. En quelques années, cette petite entreprise est devenue un des principaux vendeurs de pneus en Europe en pariant sur Internet. 80% de la pub est faite sur le web. On a un retour sur investissement publicitaire sur Internet qui est immédiat. Et avec Google AdWords, on a pu travailler sur l'optimisation des mots-clés, le choix des mots-clés et une transformation derrière en chiffre d'affaires et en marge. L'avantage du web, le regroupement des commandes. En s'appuyant sur son réseau, près de 1100 garages en Suisse, Pneu Online a vendu 160 000 pneus l'an dernier. Avec de telles quantités, les grossistes sont plutôt généreux. Les rabais vont jusqu'à 40-50%, donc ils sont conséquents, ce qui fait qu'on est très compétitif sur tous les marchés. De tels exemples, il y en a des millions. Conséquence, les revenus de Google explosent. De 90 000 dollars en 2001 à plus de 21 milliards l'an dernier. La croissance de la pub s'est certes tassée cette année, mais elle s'est effondrée ailleurs. Et Google espère même profiter de la crise. Il y a une chance à saisir. Nous estimons que nos outils sont adaptés à la crise parce qu'ils permettent de mesurer ce qu'on fait, où on investit de l'argent et l'efficacité de ces investissements. C'est idéal en temps de crise. En Suisse, la pub sur le web a encore un énorme potentiel. Seuls 4% des dépenses publicitaires sont faites sur Internet, contre 22% en Angleterre.